Musique Bonjour à tous, nous sommes actuellement le dimanche 29 août, il est 8h30 du matin et on se retrouve pour un nouvel épisode du Stadium Tour, aujourd'hui on part pour 680 km et environ 6h de route aller-retour pour aller au Stade de l'Aube, chez le Promutroyen pour le match opposant l'Estac 3 à l'AS Monaco, je vous amène avec moi pour ce match, là je vais partir pour 3h de route pour aller au Stade, je vais vous montrer quelques petits tips pour passer un bon voyage quand on est tout seul, hop, je vous installe avec moi dans la Saxo, pour passer un bon voyage il y a des choses essentielles, tout d'abord la Powerade Rouge, pour m'accompagner et ne pas m'endormir, c'est très important. Ensuite, on lance le véhicule et on se met un petit podcast, podcast Fine Stryker, souvent sur les métiers du sport, très intéressant, et là récemment j'ai découvert Match, si vous avez des podcasts sur le foot, etc., me conseillez, je suis preneur pour les trajets, donc n'hésitez pas en commentaire, et dernière chose, Kawaii Léonard, on met ici pour éviter tout accident, ça c'est le port de bonheur. Donc voilà, là on est prêt et on peut partir au Stade de l'Aube. Bon les amis, on se rapproche de Troyes, on est bientôt arrivé, je suis un peu à la boue, je vais arriver 30 minutes avant le coup d'envoi, donc je vais vous présenter le match sur la route. Troyes affrontent Monaco, deux équipes qui ont mal commencé le championnat. Pour les deux équipes, c'est le même bilan, deux défaites et un match nul. On va commencer par parler de Monaco, qui a montré de belles choses en face de planification pour la Ligue des Champions, mais qui n'a pas réussi à se planifier, notamment face au Shakhtar Donetsk, où ils ont été éliminés à cause de cette nouvelle règle, de la suppression de la règle du but à l'extérieur. Cependant, c'est à nuancer sur un très bel effectif Monaco, un coach avec un beau projet de jeu. Je pense que une fois qu'ils vont lancer leur saison, ils seront difficiles à arrêter. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour eux, et il faudra faire beaucoup mieux. Monaco doit gagner et favoriser aujourd'hui, et devra s'imposer à Troyes pour lancer enfin sa saison. Quant à Troyes, équipe qui a dominé la Ligue 2 l'année passée, incarnée par Laurent Batlès, ancien joueur de Troyes, ancien joueur emblématique de Troyes, qui propose un projet de jeu aussi très intéressant, très intéressant, très léché. Malgré un effectif qu'on pourrait qualifier de moins qualitatif, j'essaie toujours de relancer propre, etc. Je leur donne plus du bien. Je n'ai encore pas pu les voir jouer cette saison. Donc ça va être la première fois que je les vois jouer. On va avoir une opposition Batlès-Skovac. Il va y avoir du jeu, du football, et ça, ça va être très intéressant à suivre. A noter que Troyes a été racheté par le City Football Group, donc les propriétaires maintenant, qui est par City, il y a de ça une ou deux années, avec un projet de pérenniser le club en Ligue 1, en améliorant la formation, en recrutant quelques joueurs, quelques renforts, mais non pas en insufflant des millions comme ils le font à City, en restructurant aussi le club, etc. Donc c'est un projet intéressant pour Troyes, qui sera intéressant à suivre. Troyes, forcément, du monde de Ligue 2, vont jouer le maintien cette année. Mais je pense qu'ils peuvent nous montrer de belles choses, un peu à l'image d'un pré-estat de la saison passée. Pour ce qui est du match de ce soir, mon petit pronostic, je vois bien Troyes créer la surprise. Je vois bien Troyes créer la surprise avec une victoire 2-1. Donc maintenant, après, on se retrouve directement au Stade de l'Aube, avec la présentation du Stade et ensuite le match. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je suis bien arrivé au Stade de l'Aube, très facile d'accès. Donc le Stade de l'Aube construit en 1924. La version initiale possède seulement une tribune. C'est en 98-99 qu'ils ont rajouté trois autres tribunes. La tribune Est, la tribune Nord et la tribune Sud. Dans la continuité, quelques années plus tard, ils vont démolir la tribune historique pour la reconstruire, la moderniser. Ainsi, avec tous ses travaux, le Stade peut accueillir 20 400 spectateurs. A noter que le record d'influence du Stade a été établi en 2012, lors du match de la montée face à Amiens, réunissant 20 346 spectateurs au Stade de l'Aube. C'est bien arrivé dans le Stade avec un gros parkage monégasque. Gros parkage monégasque. Le Stade n'est pas encore plein, je pense que les gens vont arriver tard comme au match à 13h. L'avant-match était bien animé, avec pas mal de petits jeux de fanzones. Ça, c'est très intéressant. Le numéro de pointe, on est au Stade de l'Aube, à 3. Je vais passer une dédicace à celui qui m'a donné envie de faire des vidéos, indirectement, sans le savoir. Basile Brigandé, youtubeur qui va partir dans les stades. Oui, il a vite dans les stades, c'est un truc de fou. Donc, allez voir ce qu'il fait. Il m'as fait beaucoup de ce qu'il fait pour mes vidéos. Donc voilà, je voulais vous saluer pour cette occasion. Donc maintenant, place au match. C'est la présentation d'Adil Rami. Le premier étudiant de l'inventaire qui vient de plus de la France, c'est le Pichard d'Aube. C'est le Pichard d'Aube. C'est le Pichard d'Aube. Le premier étudiant de l'inventaire, c'est le Pichard d'Aube. Le premier étudiant de l'inventaire, c'est le Pichard d'Aube. C'est le Pichard d'Aube. Ça doit être un bon match, je le sens bien ce match. Je sens qu'il va y avoir des buts. Donc bon match à tous. Oh là là ! Quelle occasion manquée par Martins. C'est le Pichard d'Aube, c'est le Pichard d'Aube, c'est le Pichard d'Aube. 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 C'est le petit jeu cette action L'ouverture du score de Sofiane Guéop c'est mérité pour Monaco qui poussait C'est la mi-temps que Monaco met logiquement après avoir dominé les débats à la possession Ils embêtent beaucoup Troyes avec le pressing et ils ont eu de nombreuses occasions et ils ont été récompensés mais Troyes continue à jouer, continue à jouer, à quelques situations, vous pouvez les qualifier en situation, c'est assez impressionnant de derrière le vent de tout de Kovac comme il sert moins de ses joueurs pour leur dire quoi faire, de changer, surtout d'allonger, ils veulent qu'ils allongent beaucoup plus et les joueurs limite quand ils regardent quelque chose, tout à l'heure Ruben Aquilard voulait s'excuser auprès du joueur à qui il fait une mauvaise passe, il s'excuser auprès du coach, c'est impressionnant il est cadre clair pour la deuxième mi-temps je pense que Monaco va continuer sa domination et bien sûr elle va s'imposer assez facilement C'est football le diop hein ? Jelson ? Ah c'est le plongé ! Ah c'est le plongé ! Ah c'est le plongé ! Ah là quel acteur Jelson ! Oh ! Oh ! Oh ! Monaco n'est pas rentré dans sa deuxième mi-temps et Nasdaq en profite ! Après déjà une grosse occasion sur le poteau, j'ai pas pu filmer, il s'égalise sur le coupé arrêté, je sais pas qui est le buteur, mais Monaco a raté son début de deuxième mi-temps et le match est relancé, ça quand il y a une minute de jeu ! C'est bon ça ! Ah ! L'orbit est en train de vérifier là-bas, est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il y a faute, c'est bon, c'est validé ! Oh ! Oh là ! On a bien joué ! C'est tout ! On a joué pour Fana ! Bonne 17ème minute, Monaco reprend les deux vents, avec un but de Sofiane Gio, la P-FIT, une belle récupération de Fana, un épreuve à trouver, et une belle finition de Sofiane Gio, très beau ! Oh là là, il s'est couvert ! Oh ! Quelle occasion ! Oh ! Oh, dans la foulée, quelle occasion ! Le ballon perdu, passe en retrait, manqué, pour Beigné d'air face à face, et Beigné d'air qui tergiverse, on n'est pas habitué à le voir tergiverser ! Quelle occasion de rater pour Monaco ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'était beau ! De magnifiques gestes tentés ! Dommage ! Vous savez, les pertes de temps, j'allais chanter par, on a fait ça à haut ! Allez, allez, allez ! Oh là là ! Ouais ! C'est possible ! C'est possible ! En fin de match, ici, au Stade de l'eau, une victoire monégasque, belle victoire monégasque, qui s'est fait peur en début de deuxième mi-temps, avec une bonne rentrée de l'Estac 3, qui avait réussi à égaliser, et à se montrer dangereux. Mais ensuite, Monaco, à se reprendre l'avantage et le conserver. J'aurais même pu marquer un troisième but en fin de match. C'était un beau match ! Un beau match chez Monaco, vraiment belle équipe ! Une belle ambiance en tribune mise par le parkage notamment. Ce qui est dommage ici, c'est que le coq de Troyes est assez petit, et qui était donc dominé aussi là par Monaco en tribune. Ce qui est aussi dommage, c'est que les tribunes ne soient pas pleines. Les tribunes devraient être pleines pour un match contre Monaco, pour un club comme ça qui connaît occasionnellement la Ligue 1. Ce serait bien de voir des stades plus remplis. Mais sinon, c'était vraiment un beau match dans une belle ambiance, et surtout, un beau match de foot. J'ai pris du plaisir à le regarder. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à donner votre avis pour la suite de la saison de ces deux équipes. Moi, je pense que Troyes va jouer le maintien, ça va être compliqué, et que Monaco va essayer d'aller jouer la Ligue des Champions. Merci à tous, et n'hésitez pas aussi à me dire où vous voulez que j'aille pour le prochain stade. Merci à tous.